Un vaincu depuis 10 matchs, Clermont alterne les victoires et les matchs nuls depuis plusieurs semaines. Les Auvergnats ont ramené le nul d'Auxerre dans la semaine et espèrent s'imposer face à Valenciennes pour rester dans les places pour les play-offs. Un objectif que visent aussi les Valenciennois mais qui vont devoir capitaliser davantage après leurs deux matchs nuls consécutifs. Le dernier en date face à Guingamp, ce sont les Clermontois qui essayent de mettre le plus de rythme avec le meilleur buteur du club, l'Autrichien Adrian Gerbic. La réaction des nordistes avec ce centre tendu et l'ouverture du score de Teddy Chevalier. 12ème réalisation pour l'avant-centre valenciennois, le centre au cordeau de Lilian Brassier. Et la reprise à bout portant ne laisse aucune chance à Maxime Dupé. La réaction des hommes de Gastien avec cette combinaison sur coup de pied arrêté et Hakim Zedatka qui reprend le centre en retrait de Djima Levina. Premier but de la saison pour Hakim Zedatka et égalisation des hommes de Pascal Gassien. Gassien qui retrouve d'ailleurs son banc après avoir été suspendu à Auxerre. 33ème minute, Clermont va passer devant avec le malheureux Geoffrey Cuffeau qui apprécie mal la trajectoire du centre. Et marque contre son camp, Nicolas Kossik est battu en l'absence de Prieur suspendu. Nicolas Kossik passe une soirée compliquée. Il était tout proche d'encaisser un 3ème but sur ce petit rush en solitaire de Mario Gonzalez. 2 buts à 1 à la mi-temps pour Clermont. Il va falloir attendre la 77ème minute pour voir les Auvergnats s'échapper. 3 à 1 grâce à Johan Magnin. Son premier but lancé par Adrienne Gerbic. Il a pris le temps de fixer Kossik pour trouver le petit filet. On va rester là. 3 buts à 1. Très vite mené. Clermont a renversé Valenciennes pour s'imposer. Les Auvergnats sont 4ème à 1 point d'Ajaccio. Vea est distancé par son adversaire du soir. 6 points devant.